Vous avez déjà vu un arbitre de football être sanctionné d'un carton jaune ? Ou encore un joueur puni pour avoir simplement dribbler un adversaire ? Les matchs de football sont remplis de moments étonnants, mais parfois ce sont les arbitres eux-mêmes qui se retrouvent dans des situations insolites. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les cas les plus drôles et les plus bizarres dans lesquels les arbitres ont été impliqués sur le terrain. Préparez-vous à découvrir des moments rares d'arbitrage qui vous feront bien rire. Si vous suivez le foot, vous vous souvenez peut-être qu'en juillet 2020, Nabil Fekir n'a vraiment pas eu de chance lors d'un match contre Villarreal. En moins de deux minutes, il a réussi à prendre deux cartons jaunes et à se faire expulser. La première faute était assez légère, mais l'international français n'a pas pu s'empêcher de contester le coup de sifflet de l'arbitre. Et comme si cela ne suffisait pas, il a feinté de lancer le ballon dans le dos de l'arbitre qui n'a pas apprécié ce mouvement d'humeur. Résultat, carton jaune. Moins de deux minutes plus tard, il a laissé traîner sa semelle sur la jambe du défenseur adverse, ce qui lui a valu un second carton jaune. Soirée à oublier pour l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Enfin bon, au moins, il a réussi à se faire remarquer, n'est-ce pas ? Mais savez-vous qui détient le record du second carton jaune le plus rapide du monde ? C'est Mambiram Diouf, qui a réalisé cet exploit lors d'un match entre Hannover et Hoffenheim en octobre 2013. Le pauvre Diouf n'a pas eu le temps de voir venir le deuxième carton, car il l'a reçu seulement une minute après le premier. Le monde du foot a connu bien des arbitres, mais aucun n'a atteint le niveau de notoriété de Pierluigi Colina. Seul Howard Webb peut prétendre rivaliser, mais avec sa tête chauve et ses yeux exorbités, Colina avait un avantage certain. Personne n'osait le contester. Victime d'alopécie précoce, il avait fait de son crâne brillant une marque de charisme et d'autorité. Un de ses moments les plus mémorables s'est produit lors de l'Euro 2004, lorsque Thomas Repka, joueur tchèque, a commencé à s'énerver après avoir reçu un carton jaune. Colina est alors intervenue, d'abord avec gentillesse, puis avec un regard terriblement intimidant, pour remettre le joueur à sa place. Et ça a marché car Repka a vite compris qu'il valait mieux ne pas s'attaquer à ce pitbull de l'arbitrage. Mais derrière cette figure intimidante se cachait un homme aimé des joueurs et respectueux de tous. Il avait même consolé les joueurs du Bayern Munich après leur défaite face à Manchester United. Et en finale de la coupe de l'UEFA en 2004, il avait eu quelques mots pour Fabien Barthez expulsé injustement. Colina a pris sa retraite en 2005, après avoir été élu meilleur arbitre du monde six années de suite. En 2010, l'IFFHS l'a même désigné meilleur arbitre de l'histoire du foot. Il faut dire qu'il avait arbitré des matchs mythiques comme la finale de la coupe du monde 2002, la finale de la Ligue des champions 1999 et la finale de la coupe de l'UEFA 2004. C'est sûr, il laissera une trace indélébile dans l'histoire du foot. Place à la question du jour, et puisqu'on a parlé de la finale de la coupe du monde 2002, voyons voir si vous saurez dire Quelle a été l'affiche de cette finale ? A. Brésil vs Allemagne B. Brésil vs Italie C. Brésil vs France En 2018, alors qu'il était prêté par le Barça à l'Istanbul Basaksehir, Arda Touran a complètement perdu le contrôle de lui-même. Il a été condamné à une suspension record de 16 matchs après avoir bousculé un arbitre assistant lors du dernier match de son équipe. Furieux contre une décision arbitrale, Touran avait décidé de protester en poussant violemment l'arbitre assistant, ce qui lui a valu une exclusion immédiate et une sanction pour agression, insultes et menaces. En plus de la suspension, Touran devait payer une amende de 7700 euros, ce qui en fait une sanction record dans le championnat turc. Arda Touran a commencé sa carrière professionnelle en 2004 avec le club turc de Galatasaray. En 2015, il a été transféré au FC Barcelone, où il a joué aux côtés de stars comme Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez. Avec le Barça, il a remporté de nombreux titres, dont deux ligas, deux Coupes d'Espagne et une Super Coupe d'Espagne. Cependant, sa carrière au Barça a été marquée par des blessures et une concurrence accrue pour une place dans l'équipe, et il n'a toujours pas été un joueur régulier dans la formation. En 2018, il a été prêté à Bazak Seyir, avant d'être transféré définitivement en janvier 2019. Il a depuis été un joueur important au club turc, jusqu'à sa retraite définitive en 2022. En parallèle de sa carrière en club, Arda Touran a également été un joueur majeur de l'équipe nationale de Turquie, avec laquelle il a évolué dans plusieurs compétitions internationales, dont l'Euro 2016. Connu pour son tempérament bouillant et ses prises de position politique en faveur du président Erdogan, Turan ne fait pas l'unanimité dans son pays. Vous souvenez-vous de cette histoire rocambolesque survenue il y a deux ans, alors que le PSG avait écrasé Montpellier ? Neymar, la star du PSG, s'était retrouvée sanctionnée par l'arbitre pour avoir été… trop talentueux ? Oui, voilà qui est absurde. Après un geste magistral qui avait ébloui le public, le joueur s'est vu attribuer un carton jaune parce que son dribble efficace était trop arrogant et qu'il avait manqué de respect aux adversaires. Neymar n'en revenait pas. Cependant, l'arbitre n'a pas voulu lâcher l'affaire et a ordonné à Neymar de se calmer. Et comme si cela ne suffisait pas, les tensions ont continué à monter dans les coulisses où Neymar a exprimé sa colère à ses coéquipiers. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid, et Neymar a eu l'occasion de montrer toute l'étendue de son talent en réaction à cette injustice. En driblant avec une élégance insolente le défenseur Tajis Vanier, il a laissé tout le monde bouche bée. En tout cas, cette histoire s'est terminée en beauté pour Neymar et son équipe, qui ont mis Montpellier en déroute avec des buts spectaculaires. Mohamed Salah est un joueur sage, discret et respectueux, mais durant la finale de la Coupe d'Afrique qui opposait l'Egypte au Sénégal, la pression et l'enjeu font perdre le calme aux joueurs les plus impassibles. Il s'est plaint de l'arbitrage après une situation litigieuse et a fini par ragacer l'arbitre sud-africain Victor Gomez. Et c'est alors que Gomez a eu une idée lumineuse pour calmer les nerfs de Salah. Pourquoi ne pas lui proposer d'arbitrer le match à sa place ? Mais avant que Salah n'examine cette offre intéressante, l'arbitre a vite fait marche arrière. L'attaquant égyptien un peu étonné était déjà moins en colère, comme quoi il ne faut jamais sous-estimer les pouvoirs des suggestions absurdes pour régler un conflit. En mars 2015, le foot français a eu droit à un vrai spectacle extra-sportif à la fin du match Bordeaux-PSG. La star incontestée de l'équipe parisienne de l'époque, Zlatan Ibrahimović, a pété un câble et a lâché une petite phrase qui a fait du bruit. Ce pays de « hum » ne mérite pas le PSG. Ibrahimović était, comme on peut le remarquer dans ses propos, très remonté contre l'arbitrage. Il a trouvé que l'arbitre Lionel Jafredo avait été un peu trop laxiste avec l'équipe adverse. Il faut dire que ce n'a pas été facile pour Zlatan de digérer cette défaite, mais bon, dans la vie, il faut savoir perdre avec élégance. Le problème, c'est que ses propos ont été un peu trop violents. La sphère politique s'en est aussitôt mêlée. Patrick Kanner, alors ministre des Sports, a exigé des excuses publiques de la part du Suédois. Et même Manuel Valls s'était tenti et obligé de donner son avis sur cette affaire. Il a déclaré être choqué par les propos de Zlatan et a rappelé que le respect était la base de tout. Enfin, Ibrahimović a dû se fendre d'un communiqué d'excuses sur le site du PSG. Il a précisé que ses propos ne visaient ni la France ni les Français, mais juste l'arbitrage. Nous voilà rassurés. Et pour être sûr que tout le monde a bien compris, il a répété ses excuses dans une vidéo diffusée sur la chaîne en ligne du PSG. Enfin bon, on ne va pas en faire tout un plat. C'est juste un petit coup de sang de la part de Zlatan. En 2016, alors qu'il jouait encore au Barça, Lionel Messi avait écopé d'un carton jaune pour avoir perdu du temps lors d'un match contre Séville. A-t-il trop tardé à rendre le ballon à un joueur adverse ? A-t-il tiré au but après qu'il a été signalé hors-jeu ? Eh bien non ! Il a juste essayé de remettre sa chaussure après qu'elle se soit détachée lors d'un duel avec Steven Enzonzi de Séville. Mais l'arbitre n'a apparemment pas apprécié cette tentative de Messi pour ajuster ses crampons et a sorti son petit carton jaune. Le Barça, pour sa part, n'était pas content de cette décision arbitrale. Ils avaient annoncé qu'ils allaient faire appel. Saviez-vous qu'un arbitre aussi peut écopé d'un carton jaune ? Eh bien oui, c'est arrivé lors d'une rencontre opposant les clubs néerlandais de Vitesse et Twente en 2018. L'arbitre du match, M. Kampfuis, s'est retrouvé au mauvais endroit et au mauvais moment et a empêché Navarone Four de jouer en commettant une obstruction maladroite. Bien que l'incident ait pu être agaçant, ce qui est remarquable, c'est la façon dont les joueurs ont géré la situation. Avec un grand sens de l'humour, Navarone Four s'est approché de l'arbitre et lui a glissé la main à la poche pour lui donner un carton jaune. Vous imaginez la scène ? L'arbitre se retrouve en tout penaud, recevant un carton jaune de la part d'un joueur. C'est vraiment un moment unique dans l'histoire du football. Ce qui est encore plus drôle, c'est que ce carton jaune est probablement le premier et le dernier que M. Kampfuis ait jamais reçu de sa carrière. En effet, normalement, c'est l'arbitre qui distribue les cartons, et non l'inverse. C'est vraiment incroyable de voir comment un moment maladroit peut être transformé en un moment amusant et mémorable grâce à un peu d'humour. Cela montre que, même dans un sport aussi compétitif que le football, il y a toujours de la place pour la légèreté et la bonne humeur. En fin de compte, cet incident nous rappelle que même les arbitres peuvent faire des erreurs et que les joueurs sont des êtres humains avec un grand sens de l'humour. Nous sommes en huitième de finale de la Coupe du Monde 2018. Le Portugal affronte l'Uruguay. Dans ce match, l'arbitre César Arturo Ramos aura réussi à bien énerver Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais a eu une soirée très frustrante. Malheureusement pour lui, malgré ses efforts, il n'a pas réussi à sauver la mise de son équipe après deux superbes buts d'Edison Cavani qui l'ont qualifié l'Uruguay en quart. Dans les derniers instants du match, Ricardo Quaresma tombe au sol avant de pouvoir armer un centre. L'arbitre a décidé de ne pas siffler, anéantissant les espoirs d'égalisation du Portugal. Aussitôt après ce fait de match, Quaresma s'est mis à courir en direction de l'arbitre de manière agressive. Cristiano Ronaldo, lui, a carrément hurlé à la face de l'homme au sifflet. On ne sait pas exactement ce qu'il a dit, mais ça ne devait pas être des mots agréables, car cela lui a valu un carton jaune. Il aurait peut-être valu qu'il garde ses pensées pour lui, mais dans un moment aussi capital, et quand on connaît le tempérament sanguin de Ronaldo, on ne s'étonne pas qu'il ait perdu son calme. Alors avez-vous trouvé la bonne réponse à la question du jour ? La réponse était A, bien sûr, Brésil-Allemagne. La finale de la Coupe du Monde 2002 s'est tenue le 30 juin 2002 au stade international de Yokohama au Japon. Le Brésil a battu l'Allemagne 2-0 avec des buts de Ronaldo, remportant ainsi leur cinquième titre de la Coupe du Monde. Voilà, nous avons exploré ensemble quelques-uns des cas les plus insolites dans lesquels les arbitres de football ont été impliqués. Nous avons vu des situations hilarantes, des moments de confusion totale et des décisions qui ont laissé les joueurs, les entraîneurs et les supporters perplexes. Mais malgré toutes ces situations étranges, les arbitres restent des éléments essentiels du jeu et ils font de leur mieux pour prendre des décisions justes et impartiales sur le terrain. N'oubliez pas de laisser votre avis dans les commentaires et de cliquer ici pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501